Allo tout le monde, c'est vrai que j'ai décidé que j'allais faire une review sur deux produits. Dans le fond, il y en a un que ça fait longtemps que je l'ai, peut-être genre 5 mois même, pis l'autre je l'ai acheté cette semaine. Donc ce que j'ai acheté cette semaine, je pense lundi, c'est le Sexy Curves, le mascara de Rimmel, dans le mode. Dans le fond, il y a le bleu aussi, je pense que c'est Hydrofuge. Donc c'est ça. Il a coûté 7,57$ au champ couture. Pis dans le fond, ce qui m'a attiré, c'est sa brosse. Je voulais vraiment l'essayer. Comme vous pouvez voir, il y a comme des vagues. Mais la seule chose que j'aime pas, dans le fond, de ce mascara là, c'est que le mascara s'accumule au bout. Je sais pas si tu peux voir. Je vais mettre des photos sur mon blog là. Pis, mais sinon je l'aime vraiment beaucoup. Il fait du volume. Il est censé faire du volume pis courber les cils. Mais moi, j'utilise toujours le recourbeur de cils avant. Donc je sais pas si ça marche super bien sans ça. Mais avec ça, je trouve que ça va vraiment bien. Ça reste beau toute la journée. Pis, il donne du volume, oui. Mais un petit peu moins que les Lash Blast. Pis, la raison pourquoi j'ai acheté lui, parce que ça, ben la raison c'est que dans le fond, ça faisait comme 4 mois de suite que j'achetais là, 3 mascara Lash Blast de suite. Pis là, j'étais comme, je veux essayer un autre là. Pis lui est moins cher, l'autre il est 2$ de plus. Dans le fond, fait que je trouve qu'il va vraiment bien. Il recourbe bien les cils quand j'ai mis le recourbeur de cils. Sinon, je le sais pas parce que j'utilise toujours le recourbeur de cils. Hum... Il fait du volume. Mais un petit peu moins que le Lash Blast. Pis, hum... C'est ça, là, j'aime... J'aime mieux... Dans le fond, pourquoi j'aime un petit... J'aime mieux le Lash Blast. Mais j'aime beaucoup lui. Mais qu'est-ce que j'aime plus de lui, c'est qu'on dirait qu'il allonge un petit peu plus mes cils. Même si c'est pas ça que c'est censé faire. Il allonge plus mes cils. Donc, hum... C'est ça, je vous le conseille. Donc, hum... Mon autre produit... C'est la... Glitter Cream Palette de NYX. Dans le fond, hum... Je l'ai acheté il y a comme... 5 mois, ça environ, là. Juste comme ça, mais en décembre, genre. Pis, hum... Je l'ai acheté, excusez-moi, 2 secondes. Ok. Je l'ai acheté au Uniprix. Donc, hum... Je l'ai acheté au Uniprix. C'est ça. Je l'ai acheté au Uniprix. Pour le prix, je me rappelle plus, c'était soit... 5,99... Ou 6,99... Enfin, je l'ai enlevé. Mais en tout cas, c'est environ ça. Pis, hum... Ça ressemble à ça. Dans le fond, c'est dans la couleur... Faraday's. Dans le fond, le nom de la palette, c'est ça. Donc, hum... Il y a un rose, un bleu, un noir, un blanc, un or, pis un argent. J'avais déjà fait une review latine petite, là. Comme... Juste un article sur mon Skyrock que j'avais avant. Mais... Je trouve... Ça a changé. Mon avis a changé. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais tout testé les couleurs. Mais... C'est ça. Je disais, dans le fond, c'est pas en crème, là. C'était pas en tout en crème. Pis, hum... C'est ça. Mais... J'ai... J'ai décidé de le réessayer, comme... Ben... Plusieurs fois. Pis, en fait... Oui, c'est en crème. C'est juste que l'épaisseur du dessus, elle est comme plus sec. C'est vraiment comme plus brillant. Pis moi, c'est ça que j'avais testé. Je pensais pas qu'en dessous, c'était vraiment de la crème. Pis oui, vraiment en crème. Donc... Moi, je reprochais que c'était pas en crème. Mais dans le fond, c'est les... Fait que... C'est pour ça que je vous... Je vous reparle de ça. Parce que, dans le fond... Ce que j'ai dit, euh... C'est en partie vrai. Mais, euh... En dessous, c'est en crème. Donc, euh... C'est ça. Euh... Désolée, là. C'est parce que j'ai mes allergies. Pis j'ai tout le temps bougé. C'est allergique au pollen. Ok, bon. Je continue. Euh... C'est ça. Les couleurs sont vraiment pigmentées. J'aime vraiment, vraiment ça. Pis, euh... Je l'ai beaucoup utilisé ces temps-ci. Puisque, euh... Quand je mets juste du masquerade. Pis je peux mettre ça. Pis ça fait vraiment beau. Pis... C'est ça. Ou je peux le mettre par-dessus des couleurs. Oups! Ok. C'est ça. Pis ça vient avec les pinceaux. Moi, j'utilise avec ces pinceaux-là. Parce que je trouve que c'est comme un plan éponge. Pis ça a bien pour les mettre. Mais sinon, je pourrais utiliser... Celle-là de Lise Oitier. Euh... C'est ça. Euh... Le prix, c'est ça. Ça vaut vraiment la peine de l'acheter sur le site Cherry Culture. Dans le fond, c'est que... Sur le site, ils vendent beaucoup de produits NYX. Et la palette comme ça, je pense qu'elle est 2,99 ou 3,99. Mais en tout cas, il y a toutes les couleurs. Mais ce qui vaut encore plus la peine que j'ai acheté quand j'ai commandé. Il y a la grosse palette de 21 couleurs qui est 12$. Ce qui est vraiment pas cher. Ça ne sert à rien comme... Tu pourrais en acheter 2 ici au PharmaPrix. Ça va te coûter comme... Un petit peu plus cher avec les taxes que si tu l'achètes sur Cherry Culture. La palette de 21. T'en as 21 à la place de... Puis il y en a 5 à la place de 10 qu'il t'en achète. Fait que ça vaut vraiment la peine. Pis euh... Je vais vous montrer les couleurs en fond sur mes doigts. Ah, ça va vraiment pas paraître beaucoup à la caméra. Là, c'est fin. Je vais vous les montrer sur mon blog. Fait que je vais prendre les photos. Ça va paraître plus parce que je sais que la qualité de ma caméra est mauvaise. Je suis vraiment désolée. Mais euh... Ça, je la conseille vraiment vraiment beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Puis euh... Ça peut se mettre facilement par-dessus des hommes appropriats. Mais moi, ce que je l'utilise beaucoup, c'est vraiment parce que ça est vraiment beau. Je vais juste le mettre tout seul. Euh... Quand que je mets du mascara, ça change tout, tu vois. Fait que c'est ça. Pis... Ah oui! Euh... Il va vraiment... Je l'ai testé sans base. Pis avec base. Ok. Si vous l'achetez, vous êtes obligé d'avoir une bonne base. Ou une base, du coup là. Parce que, si tu mets pas de base, ça va dans le creux de ton oeil. C'est ça. Je l'ai testé. Pis euh... Ça a vraiment été dans le creux de mon oeil. Je suis vraiment pas contente. Parce que j'avais pas mis de base. Mais... C'est ça. Fait que moi, j'ai utilisé la base Lise Oitier. Là, je doutais. Comme je me disais... Ça va... Comme... J'espère que ça va tenir, tu sais. Pis ça a vraiment tenu tout... Plus que 8 heures, là. Pis euh... Sans que ça ait été dans le creux. Fait que je suis vraiment contente. Fait que une bonne base. Pis ça. Ça fait vraiment beau. Je vous le conseille. Donc... C'est ça. Merci de m'avoir écouté.